Alors du coup on est parti, on va analyser un petit peu le rework chez NAMM qui a été proposé hier dans le patch note et dans le fil dédié de phoenix lab donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va passer ici alors j'ai commencé à préparer un petit doc dans lequel on va essayer d'être disons organisé on va parler des avantages des inconvénients des changements et des cas de gameplay du coup on va parler un peu de ce patch donc c'est le patch 1.8.3 on a un nouveau bmat qui s'appelle savit pour le prononcer savit d'après les devs il y a la refonte des shanam donc c'est sur ce sujet là on va s'attarder après la refonte des îles on s'en fiche un peu le nouveau passe de chasse qui plaît ou qui plaît pas et donc on a ici l'équilibrage donc ici c'est bien on a les gros points d'attention des shanam et puis on verra dans le détail ensuite cette deuxième page consacrée aux shanam. Alors juste pour info et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit aussi pour analyser le rework shanam et que en même temps on a un petit rework de mutilation et ici d'ailleurs le dernier qui augmente assez significativement les cellules et les effets liés à la mutilation je pense qu'on y reviendra après. Ce que je vous propose c'est déjà de faire un petit point de des shanam actuellement parce que je pense que c'est important de voir de où on vient pour réfléchir à ce que c'est une bonne chose ou pas ce qu'ils ont fait il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses et malheureusement pour pas casser le suspense il y a beaucoup de moins bonnes choses. Donc actuellement les shanam c'est une des armes qui a le plus de mobilité et donc le plus de enfin c'est l'arme la plus safe on va dire parce que de façon assez évidente en fait comme vous avez le spécial danse de la faucheuse on peut le spammer il est facile à remplir et donc rapide à utiliser et voilà du coup l'objectif c'est juste de spam sur ce truc là. Quand vous partez ou quand vous revenez vers le behemoth vous êtes invincible et donc ben voilà c'est complètement craqué et là je sais pas trop comment on peut le mettre mais on va mettre broken. Donc là c'est le gros point je pense des shanam et qui effectivement les shanam c'est une arme rapide et mobile mais là c'était vraiment trop mobile et c'est ajusté dans ce refresh. Aujourd'hui on était vraiment gothié en termes d'esquive et d'ailleurs les ascensions heroïques et les épreuves sont souvent faites en shanam parce que c'est éminemment plus simple. Donc il y avait vraiment un sujet à ce niveau là. Le deuxième problème enfin le deuxième point des shanam c'est qu'il y avait un seul combo, un combo, un mode, un spécial. Du coup on va pouvoir étayer. C'est lame dansante, lame dansante, lame dansante et danse de la faucheuse. Alors il y avait une exception avec les armes boréus mais majoritairement quand on joue shanam on se pose pas trop de questions. On va jouer le combo lame dansante donc c'est le combo, tac on repasse ici, move set, c'est ce combo là. 1, 2, on tourne sur nous-mêmes et on termine. Ça c'est le combo de lame dansante. Parce que du coup ce combo là on l'utilise jamais. Son combo là, j'en parle même pas, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'il existe. Et après ce combo là il est assez rapide et assez pratique mais il fait beaucoup moins égal que lame dansante. Donc voilà. Donc quand on joue shanam on joue et on va spammer un seul combo, le combo lame dansante avec toujours le même mode lame dansante et danse de la faucheuse. D'ailleurs danse de la faucheuse avec un S pardon. Donc ça c'est l'autre problème des shanam qu'il faut adresser quand on parle de ce refresh. C'est que finalement on n'a qu'une seule façon de jouer les shanam. Ce qui est un peu embêtant. Le rework de l'épée, il n'y a pas eu trop de critiques avant car en vrai les spammers c'était juste des trollers. J'ai mis une épée et un faux spam. Ouais bah je pense que pour moi le rework de l'épée il a été plutôt bien accueilli. Enfin je veux dire le rework gun déjà il a été un peu moins bien accueilli. RRR il existait avant mais bon c'est pas jouable quoi. Enfin je veux dire ça n'a aucun intérêt. Dans aucune situation c'est vraiment n'importe quoi. Donc deuxième problème à régler c'est qu'on n'avait qu'un seul type de gameplay. Troisième problème. Comment on peut appeler ça ? On va dire qu'on a des petites attaques. Et donc beaucoup de résistance aux staggers. Alors pour moi c'est pas vraiment un problème. Je vais le détailler mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit pour l'analyse du patch 1.8.3. Les chaînes lames c'est une arme qui va faire beaucoup de petits coups. Et donc on va se prendre beaucoup le résist stagger. C'est à dire que à chaque fois que vous faites un coup il y a une portion de vos dégâts qui sont annulés. Et quand on parle des dégâts étourdissants. Pour éviter qu'on étourdisse trop vite les BMAT. Comme on a une petite arme et qu'on tape vite, on subit plus ça. Parce qu'on va faire plus de nombre d'attaques qui seront réduites par le résist stagger. En soi, aujourd'hui c'était pas un gros problème parce qu'effectivement on peut moins étourdir que des cestes ou un marteau. Mais on a beaucoup de mobilité donc ça va. C'est pas un énorme désavantage. Le fait qu'on puisse pas étourdir est compensé par le fait qu'on puisse esquiver. Si on le voit comme ça. Et c'est cette équilibre là qu'il faut garder. Est-ce que vous voyez d'autres choses dans le chat à propos des chaînes lames qu'il faut mettre en avant ? Donc voilà, en gros je peux mettre aussi DPS moyenne. Voilà, on fait DPS moyenne. Effectivement, bien vu dragzone on va mettre facilité d'utilisation. Alors pour le DPS moyen, c'est assez simple. L'échelle de lames c'est pas l'arme qui fait le plus de DPS aujourd'hui. On est plutôt sur le marteau ou les cestes à l'éthérique. Mais comme on esquive beaucoup, c'est une arme safe. C'est à peu près normal, c'est équilibré. Donc c'est assez bien. Effectivement comme dit dragzone, il y a la facilité d'utilisation. C'est une arme qui a beaucoup de mobilité. Qui a des combos très rapides. D'ailleurs je peux aussi le mettre, je pense. Je vais mettre ici. Insérer une ligne en dessous. On va mettre attaques rapides. Donc c'est une arme qui a des attaques rapides. C'est une arme qui a beaucoup de mobilité. Donc effectivement, c'est facile à jouer. Et on n'est pas, comme avec les cestes à l'éthérique par exemple, à devoir cumuler des combos, etc. Pareil pour les épées, il y a beaucoup de combos. C'est des armes qui sont un peu plus difficiles d'utilisation. Là on est vraiment sur quelque chose de très simple et de très efficace. Voilà. Donc je pense que ça représente bien la situation actuelle des chefs de l'âme. Et donc on va voir un peu ce qui nous est proposé. Alors comme je disais, ici on a le récap de ce qui est proposé. Donc du coup, je reviendrai après sur le détail, etc. Bon je vais peut-être pas lire le blabla parce que c'est beaucoup de blabla, mais voilà. Donc le premier changement, c'est une quantité fixe de jauge est désormais générée à chaque attaque individuelle au lieu de selon les dégâts. Alors ici, c'est assez simple. En fait, si vous voulez, je prends ça. Aujourd'hui, pour remplir cette jauge, vous devez faire beaucoup de dégâts. Ce qui fait que, en fait, plus vous montez en build, plus votre build est bon, plus vous faites de dégâts et plus vous allez charger rapidement ici. Notamment avec des coups critiques aussi, ça charge très vite. Ce qui fait que, souvent, pour prendre un élément de comparaison, si vous faites un combo lame dansante, logiquement vous allez remplir deux boules. Voilà, vous allez remplir deux boules. Donc, on va se le mettre là dans les changements. Changement d'inertie fixe. Et du coup, on passe d'avant à deux inerties par combo à, ici, après, un inertie par combo, voire moins. On le verra plus tard, mais en fait, selon les combos, si vous faites le combo le plus opti pour changer de l'inertie, vous en avez un. Mais sinon, c'est moins. Tac. Ensuite, les petits points sur le genre de Béblard sont à présent un nom officiel, on s'en s'en fout. Maintenant, ça s'appelle l'inertie, donc très bien. L'inertie. Vrilame vous permet, à présent, de vous déplacer pendant le combo, afin que vous ne soyez pas immobilisé sur place lorsque le Béblard se déplace pendant votre combo. Vrilame, pour rappel, on se rebascule ici. Vrilame, c'est ce combo-là. Vous allez faire trois petits coups et après, vous allez tourbillonner. Voilà. Donc ici, vous étiez bloqué. Une fois que vous avez déclenché, vous étiez bloqué. Ce qui est assez chiant parce que, un exemple tout simple, vous êtes avec d'autres joueurs qui cassent un membre. Du coup, le Béblard recule par l'animation et, en fait, votre Vrilame se retrouve dans le vide. Donc, c'est le tourbillon. Voilà. Donc, c'est plutôt pratique de pouvoir avoir ce changement. Donc, on va se le rajouter aussi. On bouge pendant la Vrilame. Hop. Ensuite, coup lacérant. Un nouveau combo d'attaque lourde inflige à présent des dégâts mutilants. Alors, je crois qu'il y a l'animation après. Mais, en soit, ce qu'il faut ici comprendre, c'est que le combo qui ne servait à rien. Pareil, je vais vous rebasculer. Ici, ce combo-là, qui ne servait absolument à rien, il a été changé. Et donc, maintenant, logiquement, on espère qu'il va servir à quelque chose. On en reparlera juste après. Donc, voilà. Ce combo, il change et il sera plus utile. Donc, pareil, on va se le mettre. Combo. HH modifié. Dégâts mutilants. Alors, effectivement, c'est un truc dont on va aussi reparler plus tard. Mais, le cool acérant, ça fait des dégâts mutilants. Et, comme je vous en parlais, ici, on a un gros changement sur les dégâts mutilants. Ce qui fait que, je pense que les chaînes lames aux dégâts mutilants, ce ne sera pas si invraisemblable que ça. Suppression de la chaîne attractive dans la danse de la faux chose et la danse insatiable. Alors, ça, c'est juste, je ne sais pas si on peut le voir. Je ne pense pas. Je crois qu'on ne peut pas le voir. Ah, c'est le chien de poule. Voilà. Pareil, hop, je rebascule sur le jeu. C'est ce combo-là, en fait, qui est supprimé. Quand vous vous appuyez sur votre spécial et que vous êtes loin du behemoth, paf, ça va vous grabber. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, cette animation, vous l'avez toujours. Si vous courez vers le behemoth et que vous faites une attaque lourde, donc votre clic droit, vous allez faire exactement la même chose. Alors, je crois que ce n'est pas la même animation, mais vous allez faire exactement la même chose. Donc, finalement, on ne le perd pas vraiment. C'est juste que ça évite que ça soit sur un spécial précis, ce qui va permettre aux autres spéciales d'être utilisables. Le poule rentre dans le set basique. Plus lourdance de la pocheuse. Voilà. Normalement celui d'après. Voilà, c'est ça. Les chaînes attractives, c'est là. Donc, ça et ça, ça va ensemble. Et suppression du combo lame dansante. Hop. Suppression du combo lame dansante. Les coups spéciaux et les mods ont reçu des changements de mécanique ou d'équilibrage, ça on verra après, mais je peux déjà vous en parler je crois. Je regarde juste vite fait. Maintenant on va regarder celui-là et puis on débattra, après on remplira ici et on remplira les 4 gameplays. On va faire comme ça. Alors regardez dans le détail. Alors déjà l'actualisation on s'en fout, mais ce qu'ils disent c'est que pour eux les shenlams c'est l'arme ultra polyvalente, etc. Et qu'en soit tout le monde utilisait le même combo, c'était un peu trop fort, etc. Donc ils voulaient enlever un peu de mobilité, mettre un peu plus de dégâts et diversifier les combos. Alors attendez, je fais un petit tour sur le chat. Il y a l'animation, il faut qu'on en parle, mets après et tu fais des dégâts. Je crois qu'on va en parler après. Donc remplissage de la jauge, on en a parlé avec les inerties, donc maintenant chaque combo donne un montant fixe. Forcément si vous mettez charge, vous avez toujours la possibilité d'augmenter la façon dont ça se remplit, mais ce sera comme l'épée, je crois que l'épée ça marche comme ça, vous avez un montant fixe à chaque combo. Alors technique et combo, alors ici on a donc laverie lame avec laquelle on peut se déplacer. Donc on ne peut pas non plus courir, mais en soit c'est un peu plus pratique déjà. Ensuite, le coup lacérant. Effectivement le coup lacérant, on dirait qu'il fait des coups étourdissants. Mais bon, est-ce qu'on est là pour chipoter ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres problèmes dans ce refresh. On se passera de ces détails. Ah oui, effectivement, merci Drexgun, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Et vous voyez en plus, j'ai arrêté le truc pile au bon moment. Le final de Vrilam, c'est un dégâts mutilants aussi. Vous voyez, avant ça faisait des gros coups étourdissants. Et là vous voyez, hop, une fois qu'on finish, c'est bien des dégâts mutilants. Et effectivement c'est un gros problème, on va en reparler juste après. Chaîne attractive. Donc du coup, hop, c'est ce que je disais. Voilà, c'est quasiment la même animation. Et en fait, ça c'est dans le set basique. Vous courez sur le b-mode, vous faites un coup lourd, et vous êtes chargé dessus. Ça c'est plutôt pas mal. Capacité spéciale, danse de la faucheuse, j'y reviendrai après. Danse de la faucheuse, ce qu'il faut savoir, c'est très simple. C'est que, aujourd'hui, danse de la faucheuse, ça marche comment ? Vous avez ici 1, 2, 3 boules. Donc, je vais faire mon attaque légère. Ok. Je charge un stack. Je charge 2 stacks, je charge 3 stacks. Après, il faut que je refarme, etc. Et à la fin, quand j'ai 10 stacks, je peux lâcher mon coup lourd. Dans la faucheuse, ça marche plus comme ça. En fait, en gros, ici vous avez une boule, donc vous pouvez faire une attaque légère. Vous voyez, ça vous consomme la boule. Sur les attaques légères, il n'y a pas de changement. Sauf que ça ne vous donne plus de stacks. Ça ne vous donne plus de stacks. Pour faire une attaque lourde, en fait, vous allez consommer l'intégralité des boules. Donc, je n'ai plus les chiffres en tête, mais pour les 4 boules, je sais. Si, par exemple, vous faites une attaque lourde à 4 boules, vous faites 2400 MV. Il faut savoir que le 10 stacks, c'est 2000 MV. Et aujourd'hui, c'est un petit up à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez faire vraiment des grosses attaques à chaque fois. Donc, vous chargez vos 4 boules, grosses attaques, vous chargez vos 4 boules, grosses attaques. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par rapport à avant, vous pouvez moins spammer. Parce que, si vous utilisez l'attaque légère, vous utilisez une boule et donc, vous retardez le fait d'utiliser votre grosse attaque. Et si vous faites votre grosse attaque, vous consommez toutes les boules et donc, du coup, vous n'avez plus des skiffs derrière. Donc, c'est ça le gros changement qui est important, mais pareil, on va redétayer après. Ouais, c'est la plus grosse MV du jeu. Parce que, effectivement, le lancer de la hache, pardon, c'est 2000 et là, on est à 2400. Donc, c'est la plus grosse attaque du jeu. Faille cruelle. Alors, faille cruelle, c'est le deuxième spécial. Et comme vous le voyez ici, vous vous téléportez. En fait, vous vous téléportez, vous attaquez un membre, vous mettez un dot. Et quand ce dot explose, au bout de 7 ou 10 secondes, ça dépend. Alors, il y a une condition, mais je ne sais plus. Il y a une condition qui fait que c'est soit 7 ou soit 10 secondes, mais je ne sais plus. Je crois que c'est parce que si c'est cassé ou quelque chose comme ça. Voilà. Quand le malus expire, ça explose et ça fait 200 de dégâts. Alors, c'est des dégâts de type lanterne. Donc, les cellules comme prédateurs, etc., ce n'est pas impacté. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un seul dot qui explose, enfin, si vous avez un seul dot sur le behemoth et qui explose, ça fait 200 de dégâts. Alors, je ne suis plus sûr des chiffres, pour la revérifier, mais ça fait 200 de dégâts. Si, par contre, vous en avez deux, ça fait 400 de dégâts. Si vous en avez trois, ça fait 600 de dégâts. Ça veut dire que, en fait, je crois que ça monte jusqu'à 1000 de dégâts. C'est-à-dire que si vous avez toujours 5 dots sur le behemoth, à chaque explosion, ça fait 1000 dégâts. Donc, imaginons, j'ai 5 dots. Il y en a un qui explose, ça fait 1000. Je refais frappe-cruelle. On va dire frappe-cruelle, parce que frappe-faille-cruelle, ce n'est pas facile à dire. Frappe-cruelle, j'en remets un cinquième. Il y en a un qui explose, ça fait 1000. Et donc, l'idée, c'est de conserver ces cinq stacks pour qu'à chaque explosion, on soit à 1000 de dégâts. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc, pareil, on en parlera un peu plus en détail plus tard. Mode lames d'enclés. Maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que ça donne des dégâts mutilants sur les lames lacérantes. Ça ne fait plus des critiques sur le combo lame d'encente, vu qu'il n'existe plus. chaîne légère. Ah oui, du coup, c'est le mode, quand vous dashez sur le VMOT, vous consommez moins de stamina. Et là, en plus, ça améliore le remplissage de la jauge quand vous faites chaîne attractive. On en reparlera également après. Et ensuite, vous avez lames de démolition. C'est sympa. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est bien. En gros, vous faites des plus de dégâts aux sbires, à la faune et aux objets. Et quand vous créez des objets ou des créatures, vous gagnez un point d'inertie. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour... Enfin, l'idée est bonne, mais ça ne sera pas suffisant pour être intéressant. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire un petit peu... Je vais vous parler des 4 gameplays. Parce que pour moi, le gros avantage de ce rework, c'est que ça permet de mettre en exergue quatre gameplays. Souvenez-vous, on avait un gameplay unique de Shandlam. Alors, il y avait celui de Borreus qui était un peu spécial, mais je le compte pas vraiment parce que c'est limité au Borreus. Et on avait un seul gameplay. Et là, pour moi, il y en a quatre qui vont apparaître. Est-ce qu'ils seront tous viables ? Ça, je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Mais après, s'il suffit de modifier quelques chiffres par-ci, par-là, pour les rendre viables, c'est facile à faire. Par contre, mettre en place ce gameplay, c'est déjà plus compliqué. Donc, le gros travail est fait. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment ces gameplays sont jouables et dans quelles mesures ils sont intéressants. Alors, on va parler de gameplay et ça permettra de remplir à chaque fois ici les avantages et les inconvénients. Donc, du coup, déjà ici, en face de ça, on peut mettre quatre gameplays. Alors, je regarde un peu dans le chat, potentiellement un regain d'AOE. Ouais, tu fais plus de dégâts à la fois, mais tu perds ton combo. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il y a effectivement des problèmes, des problèmes. Alors, pour les quatre gameplays. Alors, le premier gameplay, c'est le gameplay mutilation. On détaillera après, mais comme ça, je fais le tour des gameplay mutilation. Donc, l'un des cas le gameplay. Le gameplay mutilation, comme vous avez vu, on a un nouveau combo qui s'appelle lame lacérante. Donc, on va profiter de ces dégâts mutilants et du rework, enfin, de l'amélioration du up des cellules et des effets de la mutilation et des cellules liées à la mutilation, donc comme sauvagerie, pour mutiler les bémotes, faire beaucoup de dégâts derrière. Ensuite, on a le gameplay lame dansante. Spam et charge. Donc, par exemple, c'est pas lame dansante, c'est danses de la faucheuse. Spam charge. Hop. Donc, danses de la faucheuse, spam charge. Le gameplay est assez simple. L'objectif, c'est de remplir les quatre jauges le plus vite possible et cracher un gros coup. On recharge les quatre le plus vite possible et on crache un gros coup. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, avec des cellules comme charge, potentiellement, on va spammer le coup tranchant léger, 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 puisque c'est le meilleur générateur de jauges. On peut aussi potentiellement utiliser le mode chaîne légère. Enfin, voilà, faudra voir un peu ce qui sera le mieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gameplay qui sera viable et potentiellement pas forcément intéressant, puisque du coup, ça se limite à faire coup tranchant et grosse attaque. Mais en tout cas, c'est un gameplay qui pourra jouer. L'avantage, c'est que vous avez... Vous pourrez quand même assez rapidement build vos quatre orbes et faire d'énormes dégâts, que ce soit d'ailleurs des dégâts corps ou des dégâts étourdissants. Ça sera la principale attaque qui fera des dégâts étourdissants au channel. Voilà. Troisième gameplay, on a le gameplay Vrilam. Alors par contre, je suis désolé, je ne me rappelle plus du combo... Enfin, du mode... Du mode de la Vrilam. Attendez, je vais regarder sur le jeu, mais je l'ai en anglais. Ah si, c'est Lame Ouragan. Vrilam. Lame Ouragan. Pour moi, ce gameplay, c'est le gameplay qui sera le plus utilisé. Parce que c'est celui qui a le plus de DPS. C'est donc le gameplay qui se base sur... Switch. Qui se base sur... Ce mode-là. Le mode, c'est quand vous faites votre toupie, vous mettez des stacks de côté qui seront consommés quand vous ferez votre combo léger, 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 classique. Donc c'est comme ça que vous allez maximiser votre DPS, parce que la toupie, c'est l'arme... Enfin, le combo qui fera le plus de dégâts. D'ailleurs, Oshen Lame et Lyon, c'est juste monstrueux. C'est genre plus 33% de dégâts multiplicatifs. Donc vous allez faire votre toupie. Enfin, j'ai beaucoup de dégâts. Et puis, comme vous ne pouvez pas faire la toupie en permanence, parce que le behemoth, il bouge et tout, et la toupie, ce n'est pas simple à placer. Ensuite, vous aurez des stacks à utiliser sur votre combo léger, 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 qui sera le combo le plus simple et que vous me ferez très régulièrement. Donc vous aurez, avec ce combo-là, les toupies et les stacks, beaucoup de dégâts. Ça, c'est le troisième combo. Enfin, le troisième gameplay. Et le dernier gameplay, c'est Lamey Inertie. Alors, je vais mettre le spécial d'abord. Et Frappes Cruelles. Je vais pas dire Frappes Cruelles, mais... Frappes Cruelles. Alors, pour moi, c'est le dernier combo... Le dernier gameplay, pardon. Et ce gameplay, comme on l'a vu, l'idée, c'est de jouer le nouveau Frappes Cruelles, qui met un dot qui explose, et de jouer avec Lamey Inertie, pour pouvoir le spammer, et être sûr qu'on a toujours un maximum de dots appliqués sur le behemoth, pour que ça explose en permanence. Alors, est-ce que celui-là, il sera viable ? Franchement, je sais pas encore vous le dire. En fait, le problème de ce gameplay-là, c'est que... Frappes Cruelles est en dégâts items. Et donc, du coup, les cellules, etc., ça marche pas dessus. Ce qui est un peu chiant. Tic, tic, tic. Donc, bah, voilà. S'ils le corrigent, et qu'ils mettent que c'est ce qu'on appelle des MV, et que donc, les cellules comme Prédateurs, Dominations, etc., fonctionnent. Là, ce sera déjà un peu plus intéressant, puisqu'on aura quelque chose de vraiment... Enfin, avec beaucoup de dégâts. Par contre, c'est un gameplay qui est assez difficile à positionner, parce que... Parce que, voilà, il faut tout le temps bouger, vous avez très peu de dégâts étourdissants, etc. Alors, du coup, voilà les 4 gameplays, et ce que je vous propose, c'est qu'on détaille tout doucement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut tout de suite se dire. Ouais, il faut être pixel, et c'est vraiment particulier à utiliser. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose. S'ils enlèvent le item type, on aura vraiment quelque chose qui fait des dégâts, et qui apporte vraiment quelque chose de spécial. Enfin, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Donc, voilà. En tout cas, on passe de 1 gameplay à 4 gameplays, ce qui est, ma foi, plutôt positif pour l'instant. Alors, quelque chose qu'il faut tout de suite identifier, et qui est un vrai, vrai problème pour les chaînes lames, c'est qu'en fait, ici, vous avez donc des dégâts mutilants. Danse de la Faucheuse, c'est un peu à part, parce que vous aurez pas mal de dégâts étourdissants, mais voilà, on peut le mettre de côté. Mais ici, vous avez des dégâts mutilants, donc pas de dégâts étourdissants. La Vrilame, c'est beaucoup, beaucoup de toutes petites attaques qui font mal, mais c'est beaucoup de petites attaques, donc très peu de dégâts étourdissants. Et ici, 0 dégâts étourdissants. Ce qui fait qu'en fait, on passe de petites attaques résistances ou staggers à quasiment aucun dégâts étourdissants. On va la mettre en rouge pour montrer qu'ici, déjà, on a un problème. Donc on passe de... OK, on peut effectivement, avec les crites de lames dansantes, faire des dégâts étourdissants. Avec parfois le spam de Danse de la Faucheuse, on pouvait faire des dégâts étourdissants. C'est pas nous qui étourdissons le plus les behemoths, mais on pouvait le faire. Là, avec le Reward, on n'a quasiment plus aucun dégâts étourdissants. Mais en plus de ça, on n'a plus de dégâts étourdissants. Et comme je vous en parlais au début, ne pas avoir de dégâts étourdissants, ce n'est pas un problème si on a beaucoup de mobilité et si on a des attaques rapides. Parce que du coup, on est plus amené à esquiver que les autres armes qui, elles, vont étourdir plus rapidement. Donc nous, on n'a plus de dégâts étourdissants, mais surtout, on a beaucoup moins de mobilité et des attaques moins rapides. Pour les deux, là, pareil. On va mettre... On a beaucoup moins de mobilité. On a beaucoup moins de mobilité. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu ici, le chargement, déjà, de l'inertie, c'est... C'est moins rapide. Il faudra deux à trois fois plus de combos pour charger le même nombre d'inerties. Donc, ça veut dire moins d'esquives avec le spécial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon... Je ne sais plus si on l'a mis là... Non, on n'a pas dû le mettre là. Désolé. Mais le deuxième point, c'est que, en fait, pour faire un maximum de dégâts avec votre danse de la faucheuse, en fait, vous voulez vos quatre boules. Donc, vous ne voulez pas les utiliser. Donc, vous perdez encore... Encore de la mobilité parce que, en fait, vous ne voudrez pas utiliser votre spécial pour esquiver. Donc, vous perdez encore de la mobilité. Ensuite, vous perdez de la mobilité parce que, en soi, votre meilleur combo, ce sera Vrilam. Donc, la toupie. La toupie, c'est quelque chose qui est difficile à placer. C'est votre combo qui fait le plus de dégâts. Sauf que, pareil, il est difficile à placer. Une fois que vous l'avez lancé, vous ne pouvez plus bouger. Même si vous pouvez bouger un petit peu, mais vous ne pouvez pas bouger. Donc, vous avez très, 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 très peu de mobilité, maintenant, comparé à vous. Les attaques sont moins rapides. Je vous explique sur les attaques moins rapides. En fait, vous avez toujours des attaques rapides. C'est le combo léger, 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 léger. Ça, c'est toujours une attaque rapide, mais par contre, elle ferait très, très peu de dégâts. Le seul avantage de ce combo, c'est de pouvoir le faire quand le behemoth bouge beaucoup et que vous n'avez pas le temps de mettre un Vrilam. et, deuxième point, vous avez maintenant un combo qui est assez intéressant, qui est le combo lourd, 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 ici, qui fait les dégâts mutilants, mais qui est lui aussi un peu lent et qui n'est pas très impacté par la vitesse d'attaque, si je me rappelle bien. Donc, voilà, c'est plutôt un nerf pour les chaine lames de ce côté-là, parce qu'en fait, on perd énormément en dégâts de cendres, déjà qu'on n'en avait pas beaucoup, mais on en perd énormément, mais en contrepartie, on n'a pas plus de mobilité. Ça aurait été OP, je dirais, voilà, et on aurait pu garder la même mobilité, sauf que là, on perd les deux, on perd nos attaques rapides et on perd notre mobilité, ce qui fait qu'en fait, on perd sur les deux tableaux. Je vais dire un petit peu le chat, ça, c'est pas plus mal pour le coup. Honnêtement, le fait de tout consommer pour faire plus mal plutôt que de jouer, ou si, on les rappelle, les CB sont censés être l'arme la plus rapide. Alors, oui, effectivement, moi, je trouve que, effectivement, ce gameplay, il est marrant, il est marrant, parce que l'objectif, c'est... Moi, de toute façon, vraiment, je suis très content de pouvoir dire, effectivement, avec les chaine lames, on a quatre gameplays différents. Encore une fois, peut-être que c'est nul, peut-être que c'est bien, enfin, peut-être qu'il y en a qui sont très nuls, il y en a peut-être qui sont très bien, mais pour moi, c'est juste des chances, des chiffres à changer. Je ne vois pas... Enfin, je ne vois pas de blocage. Le fait est que ces gameplays existent, ils ont été mis en place, et donc après, il faut juste changer quelques données pour qu'ils puissent tous être interchangeables et qu'on puisse se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de jouer celui-là, demain, je vais jouer celui-là. Donc, déjà, c'est le gros avantage, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'armes qui profitent de quatre gameplays vraiment différents, comme ça, totalement. mais à côté de ça, le fait qu'on perde beaucoup de dégâts étourdissants, c'est ça qui me gêne particulièrement. Et tu vois, le fait que le combo, alors déjà, on peut le rajouter, finisher des combos, dégâts mutilants. le fait que aussi, le finisher des combos soit des dégâts mutilants, ça, c'est un énorme nerf pour moi. Parce que, ça veut dire que, même si je joue, par exemple, Vrilam, Lamouragan, tu vois, en fait, mon finisher, à chaque fois, ce sera des dégâts mutilants. Or, je ne joue pas mutilation. Donc, en fait, c'est des dégâts qui ne serviront à rien. Je ferai des dégâts mutilants quinze fois sur le Behemoth, mais ça ne va jamais mutiler un membre, et c'est des dégâts perdus, alors que, potentiellement, si ça avait été un finisher, en fait, le finisher, c'est aussi le plus gros des dégâts, donc c'est celui qui subit le moins le Stagger Resist. Donc, si le finisher était resté pareil, ça aurait été, potentiellement, quelque chose de pas mal pour infliger plus de dégâts et pallier à ce problème. Mais là, le fait qu'il l'ait retiré, je trouve que c'est un vrai problème. On en reviendra après, mais peut-être que, si vous voulez, je vais faire un truc à vie, un truc à vie pour vous dire, moi, est-ce que je changerais ? Donc, on en reviendra, on va faire, tac, 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 voilà, hop, hop, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais ? Je me suis perdu. Le finisher n'avait pas changé pour moi, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, ça, pour moi, c'est un vrai problème. Ça, en soi, bon, ok, ça, c'est très bien. Ça, pour moi, c'est très bien, parce que ça ouvre encore un nouveau gameplay, mais pour moi, ils auraient dû juste garder la mutilation ici et pas la mettre sur le finisher des combos. Si je veux jouer mutilation, je joue ce combo-là, sinon, je joue les autres combos. Ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est excellent. Parce que du coup, ça permet de jouer le mode, enfin, le spécial frappe cruelle. Voilà. Donc, c'est très bien. Et la suppression du combo lame dansante, pareil, je ne comprends pas. Alors, du coup, ça, c'est vraiment, en tout cas, le gros problème. C'est ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens jouent Shen Lam, parce que c'est extrêmement safe, c'est extrêmement rapide. On joue Shen Lam plus sans froid, on est quasiment invincible. attendez-vous ce soir à ne plus être invincible, parce que c'est assez compliqué. Concernant le DPS moyen, maintenant, on est dans un DPS top tier. Voilà. de façon globale, on va atteindre un DPS proche de marteau, ceste, je dirais, en tout cas, pas loin. Donc, on rejoint le haut du tableau. Le problème de ça, c'est que le DPS, c'est qu'il sera extrêmement dur à placer. Il sera extrêmement dur à placer, parce que, déjà, vous avez vos mutilations, ce n'est pas simple, parce que, en gros, si vous voulez, l'avantage de la mutilation sur la lance, c'est que c'est très précis. Vous savez, vous mettez des petits coups vers l'avant, des tout petits coups d'aiguille, donc c'est extrêmement simple à placer. Le combo mutilation des Shen Lam, il est un peu plus brouillon, on va dire, et donc, c'est plus difficile de mutiler précisément un membre. Donc, c'est un peu plus difficile à utiliser. Dans de la faucheuse, spam charge, bon, pareil, il faut que vous soyez capable rapidement de monter vos stacks, et puis après, de viser juste. Les Vrilam, bon, ça, c'est extrêmement simple à comprendre, c'est que les Vrilam, il faut que vous ayez la possibilité et le temps de positionner votre toupie. Ce qui n'est pas évident, il faut que le behemoth, il ne bouge pas beaucoup, potentiellement qu'il soit étourdi, comme on le disait, et étourdir, maintenant avec les Shen Lam, ce sera très dur. Donc, beaucoup de dégâts ici, mais très difficile à placer. Et frappe cruelle, l'âme à inertie, pareil, il faudra être suffisamment bon, pour savoir en même temps recharger ses stacks, refaire le combo, quand vous perdez un dot, pour le remettre au même endroit, enfin, voilà, c'est assez compliqué. Donc, tchouk tchouk, ici, on va le mettre en rouge, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, on peut même mettre, hop, ici, en vert, pour montrer que, ici, c'est en vert. Effective. Ici, ce que je voulais mettre aussi, c'est qu'on a quatre gameplay, mais, on perd le gameplay. on avait quand même un gameplay lié aux critiques, notamment avec l'ascension givante, juste avec discipline et frappe critique, on avait la possibilité, avec le mode lab lentilé, d'avoir un build basé autour des critiques, ce qui est en plus intéressant, parce que, en fait, les critiques, ça permet de faire des gros dégâts, qui permettent de faire beaucoup de dégâts étourdissants, en fait, c'est ce qui compensait un peu le problème de la chaîne lame, avec les dégâts étourdissants, et là, on perd ce type de build-là, moi, je ne comprends pas. Moi, j'aurais gardé, j'aurais créé, effectivement, le mode qu'ils ont fait, là, pour les dégâts mutilants, mais j'aurais gardé lame dentilé, et j'aurais gardé le combo. Parce que, ils veulent faire un refresh, ils veulent de la complexité, mais ils suppriment des combos, donc, surtout, avec moins de combos, moi, je trouve que ça, alors, effectivement, on a quatre gameplay, mais on n'a plus que trois combos, au lieu de quatre, donc, c'est un peu dommage. Facile d'utilisation, et c'est là où, pour moi, ça va être le gros choc pour beaucoup de gens, l'arme va être difficile à utiliser. Oups. L'arme va être difficile à utiliser. Voilà. Effectivement, si on avait gardé l'âme dansante et l'âme dentilé, on aurait eu cinq combos, cinq gameplays. Un gameplay en plus, avec Discipline Star. Parce que là, aujourd'hui, en voyant ça, je ne vois plus trop, je trouve que les Sheldam n'ont plus trop de raisons d'utiliser Discipline, par rapport à Spectre, par exemple. Voilà. Voilà, donc, l'état des lieux. Je vais vous donner mon avis, maintenant, mais je réfléchis juste à ce que j'ai oublié des trucs. Est-ce que vous voyez des trucs dans le chat ? Maintenant, la seule heure dans laquelle vous l'écrivez, c'est la lance. Vous voyez, il y a aussi l'épée, un peu, je trouve, ou les cestes. Mais en tout cas, je trouve ça dommage. Je trouve que, en plus, c'était un combo qui était facile à utiliser et rapide. Donc, voilà. En fait, pour eux, la problématique, c'est que le combo léger, 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 et le combo l'âme dansante, ils ont le même objectif. Mais, en fait, l'âme dansante fait plus de dégâts, donc, pour eux, s'ils le laissaient comme ça, ils perdaient l'utilité du combo léger, léger, léger. Donc, comme ils veulent qu'on utilise le combo léger, 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 ils ont supprimé l'âme dansante. Pour moi, c'est une erreur. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est que léger, ça consomme pas de stamina, par contre, ça donne de l'inertie, donc c'est le combo pour garder sa stamina et pour gagner de l'inertie. Par contre, à côté, si on veut jouer un build de crit adrénaline, par exemple, on joue l'âme dansante qui charge moins les inerties, comme ça, c'est équilibré, ça charge moins l'inertie, par contre, ça fait des dégâts critiques et ça consonne la stamina. Parce que là, en plus, effectivement, j'en ai pas parlé, mais on peut peut-être le mettre dans DPS, mais extrêmement dur à placer. Ici, on va rajouter mais plus possible d'utiliser Adre Endurance, qui est quand même un combo extrêmement puissant actuellement en termes de dégâts. Et là, on le perd complètement. Il n'est plus utilisable parce qu'en fait, ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer. Ici, vous avez tout le temps utilisé LLLL qui ne consomme jamais de stamina. Ici, vous ne pouvez pas vraiment parce qu'en fait, pour commencer votre combo, il vous faut de la stamina donc du coup, ça ne sert à rien. Et ici, pareil, vous n'allez pas consommer de stamina. Donc, le combo le plus méta actuellement, Adre Endu, il ne peut plus être utilisé au CV. Moi, ce que j'aurais fait, c'est conserver l'âme dansante, mais j'aurais fait gagner très peu d'inertie et par contre, ça aurait été une bonne façon de jouer Crit Adre Endu. Maintenant, les salarmes, ok, en dehors du buggy de la EI, les cestes et l'épée, c'est bien moins marqué. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien sûr, enfin, je veux dire, frappe critique, c'était vraiment une cellule de Chesne-la-Moi. L'utilisation d'adrénaline est fucked up, donc ça, c'est effectivement ce que je disais, il n'y aura plus de build Adrénaline, c'est sûr. Donc encore une fois, c'est le combo le plus worth de la méta actuelle, donc c'est aussi un truc en défaveur du refresh. Tu ne peux pas perpétuer le combo Vrilime sans stem. Alors en fait, normalement, si tu fais le combo, tu as une barre de 110, enfin de 100, 110, ça suffit pour finir ton combo. Néanmoins, si tu enchaînes les combos, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais on peut enchaîner les combos, pour moi, c'est un peu anecdotique parce qu'en fait, tu n'auras jamais un behemoth qui bouge suffisamment peu pour pouvoir enchaîner les combos, donc pour moi, c'est anecdotique. Mais si effectivement, tu dois pouvoir enchaîner les combos, il faudra jouer le forge crâne. Et encore là, je ne sais pas vraiment crit car c'est contrôlé, ouais, effectivement. Surtout qu'un seul combo, tu fais tes 25 stacks de l'amour à gants, ATM, donc en deux combos ce soir, je pense. C'est anecdotique qui a été super intéressant. Ouais, mais malheureusement, enfin je veux dire, c'est impossible de tenir un behemoth aussi longtemps au sol. À part peut-être le quillshot qui ne bouge pas pas trop trop sur des behemoths comme le Karabakh, le Shroud, etc., ça va être insupportable à faire. Le skill d'animation, c'est sûrement ça qui va enlever. voilà, en tout cas, moi, mon avis, si je peux le résumer en plusieurs points, on va garder notre petite façon de faire. Mon avis, c'est que on gagne en DPS et ça, c'est good. On gagne en complexité. Je trouve que c'est OK, mais un peu trop. Parce que, comme je disais, on perd vraiment sur les deux tableaux. On ne fait plus tout de dégâts étourdissants. On a beaucoup moins de mobilité. Quatre gameplay, ça, c'est good. Et ensuite, dans les pas good, je dirais qu'on perd l'inde dansante. Nul. Et en plus, je trouve que c'est pas... Enfin, il n'y a pas de raison. C'est pas... C'est... il y a... quand je marie ça. Mais c'est sans raison. Sans raison valable. Hop. Qu'est-ce qu'on perd aussi ? On perd le crit. Pas good. Les combos sont peu durs à placer. Pas good. On a un filler nul. Pas good. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi ? Je dirais que... ça complète bien le truc. Voilà. Moi, ce que je ferai après le refresh. Déjà, je ferai finisher en dégâts slash. donc des cahiers tourdissants. Et plus... c'est plus en outilant. Je remets l'âme dansante. Mais... de... pierre inertie. Pier en crit. Constraux en du. Frappe cruelle. Je le mets en... Nv. Et pas item type. Donc ça, pour rappel, je pense que ça parle de pas grand monde, mais c'est l'idée que... En fait, les dégâts de frappe cruelle, le dot et l'explosion, c'est des dégâts fixes qui peuvent pas être augmentés par la cellule. Donc je pense que c'est un gros problème au gameplay qui est ici. Il nécessite d'être changé. Qu'est-ce que vous changeriez aussi dans... Ne bougez pas. Il y a du plus, mais surtout du moins. Donc je l'ai dit on est pris, donc marqué. Ouais, ça c'est... Je remets l'âme dansante, c'est le gameplay quick. Ah oui, dans le plus d'ailleurs, ici, dans good, il y a le grab, c'est dans le basique. C'est plutôt good aussi, je trouve. animation. Ah bon, ça, refaire l'animation, parce que je sais pas, moi j'ai vu la première animation qu'ils avaient faite et je trouve qu'elle était pas du tout, enfin elle était pas beaucoup mieux parce qu'en gros, effectivement, c'était un peu plus joli, mais tu faisais un saut vraiment énorme vers le haut et du coup, tu perdais un maximum de temps. Je trouve que c'était pas pratique du tout. Donc finalement, je trouve que c'est pas mal de... Ça veut dire, ok c'est moche, mais je trouve pas ça, pas pratique. Donc finisher en dégâts slash, je remets les lames dans 100, frappe, je mets rien B. Et déjà, rien que ça, je pense qu'on gagne déjà pas mal. On gagne déjà pas mal de choses. L'autre truc aussi, il faut tester je pense, c'est qu'en fait, la mutilation, une fois qu'on a mutilé, donc on fait H, 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 enfin, lourd, lourd, lourd pour mutiler, une fois qu'on a mutilé, avec quoi on fait des dégâts par-dessus ? Ça, je sais pas trop. Moi, je pense que juste ça, c'est des trucs... C'est pour ça que je disais, je suis pas tellement désespéré que ça, parce que pour moi, c'est juste des petites modifications à faire. Lame dansante, je pense que c'est pas extrêmement dur à remettre, parce que... Enfin, c'est déjà codé, il suffit juste qu'ils le remettent dans le pool. Donc, voilà. Ils ont juste à modifier le gain d'inertie. En plus, je sais qu'ils avaient codé au début, ils avaient gardé l'âme dansante, donc je pense qu'ils aient déjà codé comme ça, donc c'est pas grand-chose. Pour moi, il faut qu'ils le remettent. De toute façon, je vais faire un petit post-reddit, donc si vous voulez, restez actifs sur Discord, et vous irez mettre un petit tube void sur mon post-reddit pour le futur des chaines lames. Mais pour moi, je garde l'âme dansante, je mets très peu de gain d'inertie, comme ça ce combo-là reste intéressant pour charger l'inertie. Par contre, il y a un gain en crit, une conso d'endue, enfin la même, qui fait qu'on peut avoir ce gameplay-là. Finisher en dégâts slash, ça je trouve que c'est une aberration. Vraiment, c'est une aberration. Ils auraient dû le garder en dégâts étourdissants. Enfin, je comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu faire. En fait, encore une fois, avoir un combo mutilant, c'est bien, mais le fait qu'ici, dans ce gameplay, on va mettre 100 dégâts mutilants de temps en temps, ça n'apporte rien, en fait. Ça n'apporte strictement rien. Ça n'apporte strictement rien. Ici, ce qu'il faut, c'est des dégâts étourdissants. Faire 100 dégâts mutilants, une fois, tant que les minutes, ça ne va pas mutiler les membres, donc on ne va rien y gagner. Donc pour moi, c'est ça rien. Ça, c'est vraiment nul. Et frappe cruelle, je le mets en MV, c'est juste pour, ici, que ce gameplay-là soit viable et qu'il ait suffisamment de dégâts pour être joué. Parce qu'on est end-type, malheureusement. C'est bien quand on débute, parce que, du coup, on a des dégâts fixes qui sont importants, mais avec des builds opti qui ont beaucoup de dégâts, ça n'a pas vraiment intérêt. Tu n'avais pas peur qu'avec le retour de l'annonce en plus, spam, crit, gameplay, ça tue les 4 autres ? Pas vraiment, parce qu'en fait, après, encore une fois, c'est juste ce que tu cherches à avoir. Et je pense que tu peux avoir 4 combos qui coexistent. Ce qui est important, c'est les chiffres derrière et qu'est-ce que c'est le plus rentable sur le moment. Si tu joues dans de la fausse chose, tu ne joueras jamais ce combo, parce que ça ne te sert à rien. Déjà, tu perds de l'esquive parce que tu perds de la stamina, tu perds de l'inertie. Si tu joues mutilation, tu vas jouer H-H-H. Donc, potentiellement, quand un truc est mutilé, tu vas taper dessus après avec ce combo-là. Vrilam, l'amour à gang, là, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas que celui-là il soit trop fort, il ne faut pas que l'autre soit trop fort, il faut qu'il soit équilibré. Et là, pareil, tu ne vas jamais l'utiliser parce que ce que tu veux, c'est remplir ta jauge d'inertie, donc que tu n'as jamais l'utiliser. Pour moi, non. Pourquoi tu aurais besoin d'inertie avec un gameplay si fort ? C'est exactement ce que je dis. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas d'inertie, tu n'as pas d'esquive. Tu n'as pas le spécial pour esquiver. Déjà, ça, c'est un gros nerf. C'est-à-dire que tu es vraiment en DPS en sachant que derrière, tu n'as plus d'esquive, tu n'as plus de danse de la fauchonne. Déjà de 1. Et de 2, après, tout dépend des dégâts. Effectivement, si ça fait 4 fois plus de dégâts, tout le monde va jouer l'âme dansante. Mais si ça fait à peu près les mêmes dégâts, ça va dépendre du gameplay des gens. Pour moi, il ne faut pas voir en fonction de la puissance du truc, il faut voir en fonction du type de gameplay. Et pour moi, c'est un gameplay qui allait bien avec discipline et qui est dommage de perdre. Le finisher doit être slash, c'est injustifié que ça m'utilise. Franchement, c'est injustifié. Je ne comprends même pas l'idée. Franchement, pour moi, c'est un changement. Ils ont fait ça au dernier moment, en mode genre « Oh putain, j'ai une super idée ! » Et voilà. Alors par contre, frappe cruelle en NV. Ah oui, peut-être qu'après, il faut nerfer les NV de base. Mais en fait, du coup, l'idée, c'est que, l'idée, c'est que, par exemple, en terrain de chasse, imaginons que c'est un peu intéressant. Ok ? En fait, en épreuve et en ascension héroïque, par exemple, ce ne sera pas du tout intéressant. Parce que, du coup, ça ne va pas profiter de tes potions, ça ne va pas profiter potentiellement des buffs, du marteau, etc. Donc, en soi, dès que tu montes un peu en contenu endgame, tu ne peux plus jouer ce combo-là parce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus suffisamment de dégâts. Oui, il y a quand même l'esquive de base. Mais l'esquive de base, 7, non, parce que c'est un combo qui consomme beaucoup de stamina. Donc, tu as moins d'esquive. Et encore une fois, c'est de l'équilibrage. Si tu as un combo, tu as moins d'esquive avec le spécial et tu as moins d'esquive parce que tu n'as pas de stamina, mais tu fais un peu plus de dégâts, ben, voilà, ça se comprend. ça se comprend. C'est logique. Mais encore une fois, pour moi, c'est les trois trucs qu'il faut, qui manquent là aujourd'hui dans le refresh pour que le refresh soit vraiment plaisant. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont compliquées pour eux à changer. Donc, voilà, j'espère. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, c'est le message que j'enverrai moi sur Reddit que j'essaierai de faire passer aux devs. Voilà, peut-être que ça passera et que ça ne passera pas. De toute façon, c'est sûr qu'ils ne feront pas de changement tout de suite parce qu'ils vont attendre, comme d'habitude, trois mois et demi de voir ce que ça donne. Mais, voilà, déjà, les gens commencent à gronder un peu sur Reddit. Donc, en fonction de comment la communauté intègre ce changement, ça changera en plus ou en moins bien. Voilà. Alors, surtout, l'âme d'enceint, ça se rajoute comme ils veulent. Ah oui, c'est sûr. L'âme d'enceint, ils ont juste à remettre le combo. Donc, voilà. Pour le mod, il y a effectivement un peu plus de travail pour mettre l'âme dentelée s'ils veulent le remettre. En vrai, je ne suis même pas sûr qu'il faille forcément le remettre, l'âme dentelée. Mais, quoi que si tu ne fais pas l'âme dentelée, tu n'as plus de mod à jouer avec. On souhaite. Parce que le mod, du coup, ils ont juste remplacé le mod, ils ont juste changé le texte et l'effet. il faudra qu'ils créent un nouveau mod et un nouveau truc dans la voie du slayer. Ici. Ici. Pour qu'on puisse l'acheter. Mais en soi, en soi, voilà, ce n'est pas énormément de taf. Par contre, le plus urgent, c'est finisher. Et après, le plus urgent, c'est finisher, mais c'est aussi un des plus simples. Parce que pour moi, ils ont une table avec les combos, avec les dégâts, le type. Ils ont juste à changer le type dans la database et fin de l'histoire. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est là que se termine cette vidéo sur les reworks des shenars. Donc ça dure une heure, c'est un peu long, mais je pense que c'était important pour faire le tour du truc. Voilà. Bisous YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada